La qualité de l'air intérieur nécessite une connaissance de la qualité de l'air intérieur, de savoir quels sont les polluants, quelle est l'origine des polluants, comment est-ce qu'on peut y remédier. C'est la raison pour laquelle a été créée il y a longtemps déjà, en 2001, une structure interministérielle entre le ministère en charge de la santé, de l'environnement, du logement, la DEMA et l'ANSES, avec comme opérateur le centre scientifique et technique du bâtiment, quelque chose qui s'appelle l'observatoire de la qualité de l'air intérieur. C'était à la demande des métiers des bâtiments et à la demande des médecins qui se sont rendus compte qu'il y avait une augmentation assez rapide de l'asthme et des allergies et qu'il y avait peut-être aussi une influence directe du milieu de vie, comme on passe beaucoup de temps à l'intérieur, il s'agissait d'avoir des connaissances. Alors l'air intérieur, bien sûr, les sources de pollution sont variables, ça peut être la structure même, c'est l'air qui vient de l'extérieur, ça peut venir aussi du sol et de l'eau, il y a la question des bio-éluents, les bio-éluents, les bactéries, les moisissures, les moisissures qui sont des polluants très importants. L'activité à l'intérieur des lieux fermés, tabac, bricolage, ménage, la combustion, donc cuisine, chauffage, tout ce qui est ameublement, décoration, même les plantes posées comme ça pour faire joli. Et puis bien sûr, le bâtiment en tant que tel et l'ensemble de l'équipement du bâtiment, c'est la raison pour laquelle vous êtes tous directement concernés en tant que professionnels et futurs professionnels. Et une des caractéristiques, bien sûr, de la pollution à l'intérieur, c'est qu'il y a un effet cocktail puisque tous ces polluants se mélangent et créent d'autres polluants et tout cela est très compliqué. Alors ça peut entraîner des pathologies, je ne vais pas trop en parler puisque ce sera un des sujets de l'exposer. Soit tu l'y as la confort, le confinement, ça veut dire qu'il y a trop de CO2, ce n'est pas des gros polluants mais c'est un marqueur de pollution, les odeurs, la température, l'humidité. Ça peut avoir une approche quand même avec des conséquences symptomiques, l'irritation de la peau, des yeux, du nez, de la gorge, les maux de tête, la fatigue et les baisses de performance. Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui font la démonstration que si l'herbe n'est pas assez renouvelée, ce n'est pas d'assez bonne qualité, notamment dans les lieux d'enseignement, les performances baissent. Il y a des conséquences directes sur la possibilité de se concentrer sur aussi la fatigue. Tout cela a un nom anglais qui est Cypherine syndrome, SPS, et en français syndrome des bâtiments en médecin. Mais les conséquences peuvent être plus graves des maladies, asthmes, infections respiratoires, légionelloses, les risques liés à la reproduction, les risques neurologiques, les cancers du poumon notamment, AVC, maladies cardiovasculaires, sclérose en plaques, au fur et à mesure que les congrès médicaux se multiplient, les conséquences aussi sanitaires d'une mauvaise qualité de l'herbe sont mises en avant. Donc c'est un vrai sujet, ce n'est pas quelque chose pour les bovots qui est rigolo, c'est un vrai sujet. Donc comme je le disais, en 2001, il y avait des scandales, vous vous souvenez, pour les plus âgés, le scandale de l'amiante. La recherche sur l'amiante était financée par les industriels de l'amiante. Donc les résultats étaient des résultats qui étaient plus ou moins déterminés par l'industrie elle-même. Et il y a un ministre qui était ministre du logement de l'époque, qui s'appelait Besson, c'est pas le maire de Chambéry je crois, qui a dit qu'il fallait avoir une structure qui soit une structure qui puisse fournir de la connaissance la plus objective possible. Donc une structure exclusivement financée par vos impôts, dont la présidence m'a été confiée, j'étais à l'époque responsable associative, donc ni dans la appareil d'État, ni du côté des médecins. La gouvernance est assez intéressante parce qu'il y a un conseil de surveillance avec bien sûr les financeurs, un conseil scientifique avec l'ensemble des disciplines médicales, et un comité consultatif qui réunit aussi les professionnels du bâtiment, par exemple l'AQC fait partie de l'autre comité consultatif. ACMO France a aussi des personnes qui font partie du comité consultatif, mais aussi pour certaines du comité scientifique, les associations environnementales. Donc c'est une gouvernance qui est assez intéressante et qui était assez innovante à l'époque. Et l'opérateur est le centre scientifique du bâtiment à Paris, avec deux personnes qui coordonnent tout ça, Cédric Kirchner et Corine Mondat. Alors ce qui est assez drôle, c'est que quand j'étais nommée présidente en 2001, il y avait pratiquement que des hommes. Et maintenant il y a énormément d'État dans ce domaine, ce qui est plutôt sympathique. On travaille avec un réseau pluridisciplinaire de partenaires, et comme je le disais, les financements sont 100% publics, ce qui pose aussi des problèmes, parce que très souvent on est un petit peu coincé quand on sait que dans trois mois il y a des échéances importantes et qu'il n'y a pas les sous en face. Je vous laisse deviner les angoisses. Alors l'angoisse, l'approche que nous avons est une approche intégrée du bâtiment, même si ça s'appelle la qualité de l'air intérieur, en réalité on travaille sur toute une série de paramètres, je ne vais pas les lire, vous savez les lire vous-même, parce que pour nous, ce n'est pas pour rien qu'il y a cette photo au milieu, pour nous ce qui apporte dans le bâtiment, c'est les personnes qui vivent dans le bâtiment, que ce soit des familles dans les maisons, les élèves, les différents usagers pour un établissement scolaire ou universitaire, etc., ou les malades si c'est un hôpital. Donc pour nous le facteur humain est vraiment central, et je pense que c'est aussi lié au fait qu'il y a énormément de femmes qui travaillent là, qui disent, ok peut-être qu'il y a des objectifs énergétiques, mais le plus important c'est que les gens sont bien là où ils vivent. Alors on a organisé toute une série, on a une approche statistique, puisqu'on a fait un travail scientifique, on a réalisé toute une série de campagnes, une campagne nationale logement entre 2003 et 2005, qui nous a permis de disposer de données considérables qui servent de base maintenant à des recherches qui sont faites par l'ensemble des partenaires. On a fini une campagne nationale école, donc qui a été présentée, donc les résultats ont été présentées l'année dernière. On est en train de travailler avec la campagne nationale bureau, et puis ce qui est intéressant c'est qu'on travaille aussi au fil de l'eau sur des bâtiments formants en énergie. Et là, le fait de disposer d'un outil comme l'observatoire pour les pouvoirs publics était intéressant dans la mesure où parfois on lance des politiques et on se rend compte dix ans, quinze ans plus tard que c'était pas forcément comme ça qu'il fallait faire. Alors avec l'observatoire qui mesure tout de suite, soit en phase chantier, soit au moment de la livraison, soit six mois plus tard ou un an plus tard, qui peut-on faire des mesures, ça permet aussi de faire évoluer la réglementation, la connaissance vers les professionnels, etc. Et là, on est en train de travailler aussi avec la campagne nationale, vers les établissements sociaux et médico-sociaux, donc tout ce qui est EHPAD, c'est aussi des lieux où je pense qu'ils sont présents très longtemps. Alors d'abord, bien sûr, il s'agit de hiérarchiser les priorités. Qu'est-ce qu'on va mesurer ? Parce qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers de polluants. Je peux vous laisser le point de... Non, vous n'avez pas besoin de... Des milliers de polluants, donc là c'est le conseil scientifique qui procède à la hiérarchisation. Pour la campagne logement, ça a duré deux ans, période chauffe, période non-chauffe. Et on procède de manière statistique, donc on a à la fois des éléments qui concernent une maison troglodyte ou bien le château, et ce n'est pas forcément la maison troglodyte qui a accueilli une qualité de l'air en plus mauvais état. Donc c'est une campagne qui a concerné toute la France, donc aussi l'Alsace, mais pas le Haut-Bas, avec des paramètres biologiques, physiques et chimiques qui ont été étudiés. Et on s'est rendu compte assez vite qu'il fallait travailler aussi sur la question des débits d'air, puisque les systèmes de ventilation, même quand ils existent, peuvent ne pas être performants et très souvent ne sont pas suffisamment performants. Alors pour voir à l'intérieur, il faut aussi avoir une référence. Et la référence sont des appareils qui placent à l'extérieur. Et là vous vous rendez compte qu'il y a certains polluants qui n'existent ni à l'intérieur ni à l'extérieur, ou bien un petit peu à l'extérieur et plus à l'intérieur. Certains polluants n'existent pas du tout à l'extérieur et existent vraiment de manière assez importante à l'intérieur. Résultat final, 45% du parc de logements est quasiment bon état, ça ne pose pas trop de problèmes, mais 10% sont hyper pollués. Et très souvent les logements hyper pollués sont aussi des logements où il y a des populations fragiles, où les gens sont en précarité énergétique, où ils ne peuvent pas se chauffer, ils achètent des petits chauffages d'appoints qui sont très mauvais, à la fois du point de vue de qualité de l'air, mais aussi bien sûr des vues d'Angers qu'ils peuvent représenter, etc. Alors il y a bien sûr des conseils qui sont donnés pour l'amélioration. Il y a, en ce qui concerne le bâtiment, un point qu'on a mis en avant, c'est le fait que les garages communiquants, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Moi je suis assez, je sais que beaucoup de gens ont des garages en dessous des maisons et puis ils mettent la voiture, ils montent vers la maison, le garage est à côté, mais malheureusement, quand vous montez à votre appartement, dans votre maison, vous n'êtes pas cela monté, il y a aussi des gaz d'échappement. Il y a toute la question des matériaux, des produits de décoration, des sacs, et puis on met aussi beaucoup l'accent sur la prise en compte des dégâts des eaux, ils sont vraiment considérés, parce que les dégâts des eaux ça veut dire moisissures, et moisissures ça peut avoir des conséquences très embêtantes. Il y a toute la question de l'activité humaine, alors je précise que tout ce qui est désodorisant, en bougies, en sang, ça n'enlève pas les odeurs, ça ne fait que masquer les odeurs, et aussi les huiles essentielles qui sont très à la mode dans les magazines écologiques ou les magazines féminins, et les huiles essentielles, c'est des produits qui sont à utiliser dans le domaine médical. Pas du tout, ça peut être sympathique d'avoir une bonne odeur, mais ce ne sont pas des produits de confort, ce sont des produits à usage médical par des gens qui connaissent et qui savent les utiliser et les prescrire. Et puis le grand sujet, bien sûr, que vous connaissez tous maintenant, c'est le renouvellement d'air. On n'a plus l'habitude d'ouvrir les fenêtres, les systèmes de ventilation sont souvent déficients, soit mal posés, soit peu entretenus ou insuffisamment entretenus, et là il y a vraiment une grande information à faire connaître le plus largement possible. Un autre sujet dont on ne prend pas toujours en considération, c'est qu'un bâtiment, il ne faut pas l'installer n'importe où et qu'une école n'est pas forcément à placer à côté d'une autoroute. Ou si l'école est placée à côté d'une autoroute, il faut réfléchir particulièrement à tout le système d'entrée d'air, de voir où on met les bouches, est-ce qu'on est au-dessus, vers l'autoroute, ou bien est-ce qu'on essaie de trouver quand même sur l'arrière, une cour ou un jardin, qui permet d'avoir l'espoir d'un air un petit peu de meilleure manière. Donc les niveaux de pollution ne sont pas les mêmes selon les niveaux de vie, je disais un peu avant. On a mis en place aussi tout un programme pour les lieux de vie fréquentés par les enfants, donc les écoles, parce que c'est bien sûr un public nombreux, s'il y a que 7 millions d'élèves, c'est une population sensible parce que les enfants ne sont pas toujours en bout de formation. C'est un lieu fréquenté, il y a des activités spécifiques, les crêtes, etc., les feutres, il y a une mobilité, un mobilier dense, le nettoyage est fait régulièrement et les produits de nettoyage ne sont pas toujours non-hémiscibles et souvent les écoles sont malheureusement à côté et au montant. Alors globalement, donc on a une base de données qui est unique en France, globalement la qualité de l'air dans les écoles est satisfaisante, comme à la maison, on va dire que ce soit dramatique. Les bâtiments respectent les valeurs guides, réglementaires. En Formalais, les basaines, j'ai mis ces deux là parce que ce sont les deux polluants qui sont surveillés dans la surveillance obligatoire qui est en train d'être mis en place et on a commencé par les petites classes et progressivement sont arrivés vers les lycées et puis ensuite vers d'autres établissements qui reçoivent des vies. Et c'est sur deux polluants Formalais et Benzel et sur le CO2 qui est un marqueur de pollution. Les valeurs limites ne sont jamais dépassées. Dans notre étude, mais je suis élue de Chuttecaïn et j'ai trouvé des endroits, des écoles où les valeurs limites étaient dépassées. Alors ce qui est, il y a des points de vigilance, c'est tout ce qui est des particules filles. Nous ne sommes allés que vers les particules de 2,5. Il faudrait baisser, aller vers les particules 1, donc encore plus petites parce qu'elles vont non seulement dans le poumon mais aussi dans le sang. Il y a des nombreux composés organiques semi-volatiles dans l'air, c'est-à-dire des composés qui sont à la fois volatiles mais qui sont aussi, qui se fixent aussi sur des surfaces, des phtalades, achapés et la chose qui m'a le plus surprise, c'est qu'on l'a retrouvé dans les écoles, donc quasiment toutes les écoles anciennes, du lindade. Alors le lindade est interdit depuis une trentaine d'années. Il a été beaucoup utilisé pour lutter contre les coups. Il a aussi été utilisé pour les charpents. Je pense que vous vous souvenez, il y a beaucoup de charpents qui ont été traités au lindade et ça continue de dégager pendant des années, des années, des années. Et puis le grand problème régulier, c'est trop confiné, les classes sont trop confinées, soit, comme je le disais avant, le système de ventilation n'est pas assez performant ou bien on n'ouvre plus les fenêtres, on n'a plus l'habitude d'ouvrir les fenêtres en commençant en quittant un cours par exemple, en demandant aux femmes de ménage le matin d'ouvrir les fenêtres avant d'arriver des instants. Alors parmi les choses qu'on a mises en place, il y a un petit appareil pour mesurer le CO2 qui est intéressant parce qu'il y a trois LED, un LED rouge, donc là vraiment, madame, madame, il faudrait le faire, un LED orange et puis un LED vert pour montrer que l'aide est bonne qualité. Vous avez la chance, j'ai oublié mon appareil ce matin parce que j'avais bien chargé, sinon j'aurais pu effectivement faire l'expérience ici. On travaille aussi sur les bureaux, alors les bureaux, le gros problème c'est bien sûr tout ce qui est lié à la bureautique et notamment aux photocopieurs. Alors les photocopieurs dégagent de l'ozone, il faut les installer dans des pièces qui sont bien ventilées. Ventilées, pas seulement écartées des bureaux mais bien ventilées. On a travaillé aussi sur tout ce qui est bâtiments performants et comme on me fait signe qu'il faut que je me dépêche et que ça va être présenté, je pense en gros ensuite. Donc les bâtiments performants en énergie sont chimiquement plus propres. Malheureusement, il y a un développement frongique plus élevé, ça veut dire qu'on trouve des champignons. Parce que les chantiers vont trop vite parce que les corps de métier arrivent souvent alors que les dalles ne sont pas tout à fait sèches. En face de chantier, il y a des fermetures liées à la sécurité parce qu'on est souvent au milieu urbain. Ou bien comme c'est des bâtiments performants en énergie, il n'y a pas le passage naturel si vous voulez de l'air. Donc il y a beaucoup de moisissures. Les températures intérieures sont plus élevées. Un niveau de confinement malheureusement égal aux bâtiments non performants. Et puis toujours le problème pression et début d'air. Les moisissures, donc ça touche une grande partie du parc, avec des effets avérés sur la santé. Et tous les lieux de vie sont conservés. Donc là, ça fait une étude, à laquelle vous pouvez vous référer. On a aussi fait une étude socio-économique sur les coûts. Sur six polluants, on est arrivé à trouver que le coût pour l'année en France est de 20 milliards d'euros. Ce qui est vraiment beaucoup. On ne travaille que sur six polluants. TCE, c'est trichloro-éthylène. Et ETS, c'est la fumée environnementale. Là, on travaille sur les EHPAD et sur une deuxième campagne de logement qui permet de voir quelle est la conséquence de l'évolution de la façon de construire entre 2003, on a lancé la première campagne, et maintenant, il y a tout le programme HQE, tout le programme de bâtiments en masse consommation, etc. On a un site et puis on a des clients qui sont à votre disposition sur le site. Je vais vous parler de l'impact de la qualité de l'air sur la santé des personnes, mais aussi sur les bâtiments. Et je vais vous montrer quelques retours d'expérience du dispositif Rex Bâtiment Performant sur les sujets de la qualité de l'air intérieur. Il y aura quelques rédits par rapport à ce qu'André Bouchman a dit. Je vous prie de nous excuser, mais ce n'est pas plus mal non plus de répéter parfois certains messages. La qualité de l'air intérieur est un sujet majeur des santé publiques parce que nous respirons en permanence et des quantités relativement importantes. Donc, 12 000 litres par jour, ce qui représente environ 15 kg d'air. Par contre, il n'y a que 2 kg d'eau ou 2 kg d'aliments que nous consommons dans la journée. Nous passons près de 90 % dans des espaces clos, que ce soit du bâtiment ou de voitures, autres espaces qui ne sont pas bâtis. Parce que, tel qu'André l'a montré, l'air intérieur peut être jusqu'à 5 à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Et ces polluants, en fait, sont dilués dans l'atmosphère, à l'intérieur des espaces clos, ils sont concentrés. Et pour conclure, la qualité de l'air a un cours socio-économique important tel que nous venons de voir. Donc, j'ai repris exactement le schéma de l'OQI. Et voilà la raison pour laquelle cette qualité de l'air est aussi importante. La qualité de l'air aussi a une origine qui est multifactorielle. Donc, ça a été aussi dit. Il y a des multiples facteurs, en fait, qui vont influencer cette qualité de l'air intérieure. Certains se trouvent à l'extérieur du bâtiment, donc dans l'air, dans l'eau, dans les sols. D'autres, ça va être la véloque propre au bâtiment. Et il va y avoir aussi les équipements qui vont pouvoir contribuer favorable ou défavorablement, notamment le système de ventilation. Et après, toutes les activités qui vont se développer à l'intérieur, donc ça peut être les comportements ou les activités des usagers. Ça peut être les matériaux qu'on va utiliser ou les produits à l'intérieur, comme décoration, nettoyage, etc. Et ça va être aussi les possibles combustions à l'intérieur du bâtiment. La nature de ces polluants, en fait, est aussi diverse. Donc, on trouve aussi bien des polluants chimiques, des polluants physiques, et des fibres et des particules, notamment. Et après, des polluants biologiques. J'avais pas mal parlé aujourd'hui de moi, si sûre, parce que l'agence qualité construction travaille essentiellement sur le bâtiment lui-même. Donc, je rentrerai peu dans le comportement des utilisateurs ou l'exploitation des bâtiments. Quelques exemples des polluants issus d'une plaquette d'élanène. On va voir les composés organiques volatiles qu'on trouve dans les matériaux de construction. Donc, le format déif, le solvant organique, les éthers, les glycoles, hydrocarbures. Vous avez les sources associées. Donc, c'est les panneaux de particules, les peintures, les vernis, les cols. Et on voit qu'un matériau ou un produit de construction est multi-émetteur, si je peux me permettre, des polluants. Il n'émet qu'un seul polluant. On va voir aussi les pesticides. Donc, en c'est ici des fongicides qui sont employés dans le traitement, notamment du bois et aussi des matériaux biosourcés. Et on va voir aussi les particules et les fibres qui sont émises par les matériaux, mais aussi par leur manipulation lorsqu'on va les mettre en œuvre ou de l'heure qu'ils se détériorent, par exemple. Au niveau des effets de la santé, ils peuvent être très variables. Et ils présentent des gravités plus ou moins importantes. Et en fait, en fonction de leur nature, de la concentration, de la réaction entre les polluants eux-mêmes et la sensibilité des individus, ça va générer des impacts plus ou moins importants sur la santé. Les matériaux de construction peuvent contenir des nombreuses substances qui soient toxiques, allergisantes, irritantes, etc. Et il est vrai que pour les polluants de l'air intérieur, la voie principale d'exposition, ça va être les voies respiratoires. Et donc, les pathologies qui sont les plus souvent associées et remontées dans les études, ça va être des pathologies respiratoires. Je vais faire un zoom sur les développements fongiques pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vais vous présenter après le dispositif vrai que ce bâtiment performant, qu'on a mis en place en 2010, mais on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait une augmentation du développement fongique déjà dès la phase chantier, pour les raisons qu'André a évoquées, donc un problème des confinements d'alermides à l'intérieur du bâtiment, parce qu'il n'y a pas une ventilation pendant la phase chantier, parce que très souvent, ces chantiers sont confinés et fermés pour des raisons de vandalisme ou autre, et qu'il y a eu aussi un renforcement de l'étanchéité de l'enveloppe, qui ont donc contribué à cette augmentation du développement fongique, et qu'en plus affectait la durabilité de l'ouvrage, parce qu'effectivement, de l'heure qu'on se trouve sur des plaques des plâtres, vous voyez, il y a une dégradation. Sur des matériaux biosourcés, ces dégradations peuvent aller beaucoup plus loin et affecter les aspects structurels ou dégradations mécaniques importantes. Et en plus, ils ont aussi des effets sur la santé, et notamment pour les populations fragiles, donc enfants, personnes âgées ou personnes malades, etc. Il y a trois conditions qui favorisent ce développement fongique. La première, ça va être la présence des nutriments, et par nutriments, on va comprendre essentiellement la cellulose. Donc cette cellulose, elle se trouve dans de nombreuses sources dans le bâtiment, donc on va la trouver au niveau des matériaux biosourcés, on va la trouver sur le bois, on va la trouver sur les cartons des plaques, sur les craffes des isolants, et d'une manière générale, dès lors qu'il y a des poussières, ou des bruits qui se sont générés, ou des particules, en fait, des celluloses, dès lors qu'on l'en va penser, dès lors qu'on va découper un matériau, ça va s'étaler dans l'air, et on va retrouver ces poussières un peu partout dans le bâtiment. Le deuxième facteur, ça va être le taux d'humidité, et élevé, donc on va être entre 60 et 80% de taux, et des températures comprises entre 5 et 25 degrés. Et l'humidité, en fait, on la trouve en nombre dans le bâtiment, il y a des nombreuses sources dans le bâtiment, ça va être dans les produits de construction eux-mêmes, de leur connaître un filet à l'humide, ça va être aussi l'absence des protections des matériaux lorsqu'on les transporte, on les stocke, et on les met en œuvre, mais sans protection. Ça peut être aussi des infiltrations accidentelles pendant la fin de chantier, voire après. Et après, ça peut être aussi de la condensation au sein des parois, s'il n'y a pas une étude suffisamment poussée sur la migration de la vapeur d'eau, par exemple. Le contexte réglementaire vis-à-vis de la qualité de l'air, il a évolué. Grâce au plan national Sécurité Santé, il y a une prise en compte progressive dans le milieu du bâtiment, avec notamment l'interdiction des substances cancérogènes, mutagènes ou réprotoxiques, qui ont interdit l'utilisation des certaines substances, sauf avec un taux de concentration extrêmement faible. Ça va être notamment le cas du trichlorothylène, benzène et des certains eftalates. On a vu aussi paraître l'étiquetage des matériaux de construction vis-à-vis de l'émission de composés organiques volatiles, avec des classes qui vont des A+, A, C étant la plus émissive, qui visent 10 polluants uniquement, plus les COV totaux, qui a induit par ailleurs une évolution aussi de la formulation des matériaux de construction pour être mieux classés, mais qui est autodéclaratif. C'est-à-dire, c'est un pas en avance, c'est très bien, on est en avance par rapport à beaucoup de pays en Europe, mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation de faire les tests, il y a l'obligation d'imposer l'étiquette. Et ça ne vise qu'un produit en particulier, ça ne vise pas, par exemple, un complexe ou un système de produits. Et pour conclure, on va trouver la survie. C'est la qualité de l'air d'un certain ERP, donc avec deux décrets, et qui concerne la surveillance régulière de la qualité de l'air par les propriétaires à travers de moyens. La première, ça va être l'évaluation des moyens d'aération. La deuxième, ça va être la mesure des substances chimiques, donc le benzène, le formaldehyde, ou le LSP2. Tous les sept ans, on la mise en place d'un plan d'action pour la qualité de l'air intérieur, un parallèle suivant un guide. Comme André l'a dit tout à l'heure, elles sont implicables aux bâtiments récemment la petite enfance, donc les crèches, les maternelles, les écoles élémentaires, depuis le 1er janvier 2018. Et cela le sera aussi dans les lycées et collèges qui appartiennent du 1er janvier 2020. Vous avez ici un petit schéma récapitulatif, donc évaluation obligatoire dans tous les cas pour les moyens d'aération de l'établissement tous les sept ans, et en parallèle, soit le choix entre la mise en place d'un programme d'action de prévention pour la qualité de l'air intérieur, soit la campagne des mesures de la qualité de l'air pour les trois polluants ciblés. Avec des moyens d'action, effectivement, si jamais il y a des dépassements par rapport aux valeurs d'air. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la qualité de l'air et le bâtiment, on a vu qu'il peut y avoir un certain nombre d'interactions, mais elles sont très larges. Donc il y a déjà l'environnement extérieur, tous les polluants extérieurs qu'on a cités, il va y avoir les matériaux de construction eux-mêmes, mais il va y avoir aussi la performance de l'enveloppe qui peut avoir une incidence, on va le voir par des exemples tout à l'heure, notamment la performance thermique et la performance au niveau de la perméabilité à l'air et à la vapeur dans l'enveloppe. Il va y avoir aussi une interaction entre le système de ventilation et climatisation notamment, donc les systèmes et les équipements. Et on va voir aussi qu'il y a les aspects organisationnels, notamment pendant la fâche entière, qui vont avoir un rôle à jouer en plus du comportement de l'UCR. Je vais rentrer là, le dispositif Rex bâtiment performant, qui est en fait une étude qualitative des terrains qui visait l'identification des risques émergents liés à l'anticipation de la réglementation RT 2012. Donc après ça a évolué, ce n'est pas uniquement sur les aspects thermiques, ça va être aussi sur d'autres aspects environnementaux, et on cible donc tous les bâtiments performants, qu'ils soient thermiquement ou environnementalement. et depuis quelques années aussi, on vise donc l'aspect sanitaire. Et l'objectif de ce dispositif est bien évidemment de pouvoir faire monter en compétence les filières, et son principe c'est l'apprentissage par l'air. Comment il fonctionne ? On va visiter des bâtiments, il y a un enquêteur qui se déplace, qui va visiter le bâtiment pendant une demi-journée, qui va rencontrer des acteurs sur les terrains, qui ont participé à la construction, à la conception ou à la bien-oeuvre de ce bâtiment. On va capitaliser cette information dans une base des données ensuite, on va analyser ces données, et puis on va les valoriser par différents moyens, notamment des événements comme aujourd'hui. Et je vais rentrer maintenant dans les différents constats que nous avons pu effectuer sur les terrains. Donc ça c'est récurrent, donc on constate une absence de protection des différents matériaux de construction pendant la phase entière, aussi bien lors du transport que lors du stockage, ou une fois qu'ils ont été mis en oeuvre. Qu'est-ce qu'il va se passer ? On va très souvent mettre des matériaux qui sont humides dans la paroi, et une fois mis en oeuvre, on n'est pas certain que cela, en fait que la paroi, que l'isolant, ou que le matériau en question, va sécher. Donc la bonne pratique à ceci, ça va être, par exemple, soit débâcher, soit décréer des chapiteaux, ou de mettre en oeuvre des couvertures qui permettent de protéger les différents matériaux des conditions ambiantes, et notamment de la pluie. Cela va engendrer, d'une part, des problèmes sur les matériaux lui-même, des problèmes des durabilités, par exemple, on voit quand même l'isolant qui est assez dégradé, ça peut être la performance mécanique, ça peut être aussi la performance thermique du matériau, mais ça peut être aussi, en fait, l'origine d'un futur développement fongique, une fois que le matériau sera mis en oeuvre. On va trouver aussi certains matériaux de construction qui sont très sémissifs, même plusieurs années après leur mise en oeuvre. Donc, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais notamment, les périodes des canicules peuvent engendrer, en fait, une émissivité plus forte ou une augmentation de l'humidité de l'air et va rendre, en fait, plus d'émissivité, plus de dégazage de la part des matériaux. Et donc, il faut être très attentif. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, les dictages des produits des constructions, encore une fois, ne, n'interdit pas la mise sur les marchés des matériaux les plus émissifs. Donc, si l'on veut appliquer le principe des précautions, il faudrait appliquer essentiellement des matériaux à plus. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, la différence des prix entre un matériau à plus et un matériau C n'est pas très importante. On va trouver aussi des problèmes de traitement des matériaux liés à leur émissivité. Le premier, ça va être le défaut des traitements des certains éléments qui arrivent préfabriqués sur le chantier que l'on va adapter. Parce que très souvent, quand on les construit un atelier, quand on les fabrique un atelier, on va traiter les faces et si on les adapte sur le chantier, en fait, on va enlever le traitement qui permettait de les protéger. Ça, d'une part. Et on a constaté aussi qu'il y avait des bois qui étaient importés de l'Allemagne qui ne sont pas traités et qui peuvent poser problème parce qu'en France, il y a une obligation des traitements. Et une fois traités sur le chantier, en fait, ils vont être émissifs très longtemps et avec des produits qui sont très, très émissifs. Donc, il faut bien anticiper à d'un bout. On avait constaté au tout début, cela, ça date déjà un peu, que l'évolution des formulations des matériaux pour les rendre moins émissifs pouvait engendrer en fait des problèmes des durabilités dans le temps de ces produits-là. Par exemple, on est dans une crèche dans laquelle on avait préconisé des vernis faiblement émissifs. Mais comme vous l'avez vu, ils ne sont pas tenus d'alletant. Je crois que la photo a été prise un an et demi ou deux ans après l'ouverture de la crèche. Vous avez vu comme le vernis a été dégradé. Et cela a créé en fait une contre-performance. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il a fallu poncer et révernir tous les fenêtres alors qu'on était un milieu occupé. Donc, ce qui s'y voulait en fait une performance est devenu une contre-performance parce que le matériau n'était pas suffisamment durable. et on l'a constaté aussi pour certaines peintures qui étaient peu confondantes. Je vais passer maintenant à la performance de l'enveloppe. Vous voyez ici une photo en fait où vous pouvez constater des ponts thermiques qui sont relativement importants et engendrés par des discontinuités de l'isolance sur la barre. en fait, ces ponts thermiques vont pouvoir engendrer comme vous le voyez du côté intérieur des condensations qui vont à la fois pouvoir être à l'origine en fait des développements fongiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous ces points fragiles en quelque sorte au niveau de l'enveloppe vont devenir des autoroutes pour l'humidité et vont peut-être donner lieu à des condensations pendant la vie à l'heure. Et on trouve exactement la même problématique avec les discontinuités de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe avec ces défauts qui vont générer des fuites parasites et encore une fois des points fragiles qui peuvent engendrer par la suite des condensations. On peut avoir aussi des problématiques encore une fois avec les moincissures avec les remontées capillaires et notamment de l'heure qu'on va venir rénover. Il va falloir être très attentif au traitement d'essais remontées capillaires avant la rénovation de l'enveloppe pour éviter des situations comme celle-ci. Ce sont trois opérations différentes et vous voyez que les développements fongiques peuvent être relativement importants. Je m'en passe ici, je crois que c'est assez illustré. On est dans un cas d'une cave qui a été réaffectée en chambre. Le soupirail qui servait à faire la ventilation a été fermé par une fenêtre et en fait il n'a pas été prévu de mettre un système de ventilation en parallèle et les moincissures que vous voyez se sont développées en à peine deux à trois semaines. Donc il a fallu évidemment mettre un système de ventilation en parallèle et réassainir le mur pour pouvoir le réaffecter. Je vais parler maintenant du système de ventilation. Et sur le système de ventilation il faut savoir que près de la moitié des installations en récipitant en France ne sont pas conformes à la réglementation. D'accord ? Donc c'est un sujet sur lequel il faut vraiment se pencher. Je crois qu'il y a une présentation à la fin de la journée sur le métier de ventiliste. Je pense que c'est très très important. et vous avez ici par exemple un problème dans la conception le choix du système de ventilation. Nous sommes dans son bâtiment d'habitation qui a été rénové qui a une forme en L. Et plutôt que de faire le choix de mettre deux systèmes de ventilation indépendant un par bâtiment il a été fait le choix de mettre un seul à l'angle. Le problème c'est que les conduits comme vous pouvez le voir sont très longs. Il y a beaucoup trop parce qu'on est un système double flux et cela va engendrer des pertes des charges très importantes qui ne permettent pas d'obtenir les débits réglementaires au bout d'extraction et d'ensufflation. Vous pouvez voir la complexité en fait et la création de coudes que cela a engendré. Donc un réseau aérolique très très complexe qui découle tout simplement d'un mauvais choix du système de ventilation. On a aussi un problème des conceptions et dimensionnements au niveau des bouches d'ensufflation dans les systèmes double flux donc un manque de réflexion sur le positionnement déjà sur la répartition et qui va venir engendrer un confort vis-à-vis de l'utilisateur qui va chercher lui à être en situation de déconfort et donc il va venir boucher les bouches d'ensufflation. On a des problèmes aussi plutôt en lien avec les leco-techniques et l'accessibilité des différents composants du système de ventilation. Donc vous voyez sur la première photo c'est un système double flux dans lequel il est très difficile de remplacer le filtre parce qu'on a un tuyau de chauffage qui passe juste et bon donc il faut vraiment le forcer à chaque fois qu'on veut le remplacer. Et sur la photo des droites on est dans une rénovation et on a fait le choix appartement par appartement de mettre le système des ventilation simple flux dans un plénum dans les toilettes. Sauf que c'est juste une petite réflexion de bon sens comme vous pouvez le constater la trappe elle ouvre vers l'intérieur et elle ouvre pas vers l'extérieur étant donné que c'est un plénum et que les cloisons ont tout hauteur en fait il n'y a pas suffisamment des déports des latres pour pouvoir accéder au système de ventilation et donc ce moteur il ne sert à jamais un trait tenu et il ne pourra pas être réparé sauf si on dépose complètement le plafond. Donc comme vous le voyez parfois ce sont des simples questions de bon sens. on a aussi constaté le problème des modulations non adaptées là on est dans une salle de gymnastique dans une école et la modulation c'est fait par détecteur des pressences sauf que c'est une salle qui est occupée de manière intermittente et donc quand on va rentrer dans la salle les polluants ont eu le temps de s'accumuler et donc du coup en rentrant les enfants vont être soumis à la concentration de polluants de un, deux jours ou quelques heures. Donc ici il est nécessaire qu'un instituteur rentre avant l'arrivée des enfants pour pouvoir évacuer les polluants. Et donc il y a la détection du coup avec les détecteurs et un parallèle il va y avoir l'ouverture de fenêtre. Ça c'est aussi une problématique récurrente au niveau des systèmes de ventilation c'est l'absence de détalonnage au niveau des portes que ce soit dans les pièces sèches ou dans les pièces humides et qui vont empêcher en fait le transfert des polluants et d'humidité des pièces débit vers les pièces techniques notamment la cuisine salle des vents etc. Au niveau de la mise à l'oeuvre on aura identifié aussi beaucoup des problématiques le premier c'est un écrasement notamment d'un conduit flexible le deuxième comme vous pouvez le voir il y a le conduit qui arrive à une cloison et il n'y a pas de mancher de raccordement entre la bouche d'extraction et le conduit ça veut dire que cette bouche elle va extraire dans la cloison et pas forcément dans la pièce effectivement on avait procédé à des mesures et les débits ils n'étaient pas réglementaires à l'extraction et sur la dernière photo vous pouvez constater un point bas qui peut être à l'origine en fait d'une accumulation d'une condensation d'eau et des développements en fait des bactéries des moisissures etc. qui dans le cas d'une double flux à d'ensufflation en fait va ensuffler des polluants à l'intérieur du bâtiment on constate aussi une absence quasi régulièrement d'un traitement de maintenance vous voyez plusieurs filtres vous voyez aussi une bouche d'extraction qui sont extrêmement sales et qui peuvent engendrer encore une fois des problèmes au niveau des débits soit d'ensufflation soit d'extraction des débits qui sont largement suffisants par le colmatage des filtres ou de la bouche d'extraction on constate on constate parfois une intervention de l'occupant sur le système des ventilations par exemple dans la première photo on a une bouche trop réglable alors qu'il s'agit d'un système hygroréglable et donc qui va venir perturber toute la colonne sur la deuxième photo vous pouvez voir qu'il y a un placard des cuisines qui vient boucher la bouche d'extraction et donc réduire sa section et sur la dernière on a une bouche d'extraction aussi avec un meuble devant qui va perturber aussi l'extraction je passe maintenant aux aspects organisationnels et comme on l'a déjà évoqué en fait il y a un problème il peut y avoir un problème d'effaçage et d'ordonnancement des tâches pendant la fâche entière qui peut induire l'apparition de condensation et de développement fongique suite à l'absence de ventilation sur le premier cas c'est une rénovation en milieu occupé on a bien pensé à mettre un système de ventilation sauf que la mise en route a été faite deux semaines après la pause de l'isolation extérieure et on constate que très rapidement il y a eu un développement fongique c'est normal on est en milieu occupé on fabrique énormément de vapeur d'eau lors des notages quotidiennes et ça s'est très très vite vu et sur la photo de droite à Rémanche on est sur un chantier de construction neuve et ce sont les problématiques d'étanchéité à l'air des enveloppes avec une fuite qui s'est produite à l'intérieur du bâtiment qui ont donné lieu à un développement fongique très rapidement aussi il y a des interactions aussi qui peuvent exister entre les équipements et qui peuvent avoir des incidents sur la qualité de l'air antérieur et notamment pour les appareils à combustion non étanche quand on est avant rénovation vous constatez on a des multiples fuites parasites en fait qui vont pouvoir venir alimenter les appareils à combustion sauf que une fois qu'on a rénové normalement ces fuites parasites elles sont réduites au minimum aux entrées exclusivement réservées ça va être avec des entrées d'air ou de bouche d'insufflation et en fait ce qui va se produire c'est que si on a un foyer à système ouvert un appareil non étanche qui n'est pas alimenté par une entrée extérieure directe il peut y avoir un refoulement de la fumée de combustion parce qu'il n'y aura pas suffisamment de conduire pour pouvoir faire la combustion et notamment quand on va voir des systèmes de ventilation double flux il y a le flux de la ventilation qui va rentrer en concurrence avec le foyer et donc il va y avoir des inversions donc nous préconisons systématiquement des appareils étanches et avec une arrivée d'air qui soit spécifique des piles extérieures cela peut se faire avec une arrivée et une extraction où cela peut se faire aussi comme la photo des droites avec des conduits double parois qui vont avoir la double fonction donc très rapidement les points de vigilance concernent trois points comme vous avez pu voir les matériaux de construction le système de ventilation et après les interactions et les interfaces entre équipement et un tracteur la recherche de la performance sanitaire peut aussi générer parfois des contre-performances on l'a vu notamment avec les produits faiblement émissifs et dans certains cas l'augmentation des dévits des ventilations et d'une manière générale il faudra privilégier des réflexions systémiques qui permettent d'assurer les différentes performances du bâtiment qu'elles soient thermiques environnementales ou sanitaires et de maîtriser aussi leurs interactions pour la qualité de l'air si on pouvait résumer il y a deux principes à appliquer le premier ça va être de réduire les polluants à la source par l'utilisation des matériaux qui sont faiblement émissifs et le deuxième ça va être de diluer et d'évacuer les différents polluants grâce au système de ventilation et l'autre chose à laquelle il faut réfléchir c'est que ces principes il faut les appliquer dès la phase programmation le plus on anticipe la prise en charge de la qualité de l'air sur une opération les muelles va être garantie à toutes les fans pour aller plus loin nous allons sortir d'ici la fin de la semaine une plaquette sur la qualité de l'air bonne pratique de la conception il y aura les livrables du projet Ishaké dont je vous parlerai tout à l'heure nous avons aussi la collection les douze enseignements à connaître du dispositif Rex bâtiment performant il y en a un qui porte notamment sur le radon et un autre qui porte sur l'humidité dans la construction on va aussi prochainement publier un protocole d'appréciation des ambiances et du confort dans lesquels on regarde quelques aspects des qualités de l'air on explique comment faire des mesures au niveau de la ventilation monoxyde de carbone dioxyde de carbone et radon et on va aborder aussi d'autres aspects de confort tels que le confort visuel hydrothermique ou acoustique je vous invite également à aller visiter le site de la mallette pédagogique du dispositif Rex bâtiment performant qui est très riche avec plusieurs ressources juste une petite interruption cette mallette pédagogique s'adresse plus particulièrement aux enseignants et fournit un certain nombre de documents et de supports sur lesquels vous pouvez travailler donc je vous invite vraiment à la consulter j'ai eu l'occasion de la présenter ici dans cet établissement lors d'une journée de formation organisée par le rectorat je vous invite vraiment à vous en cesser je te laisse continuer très bien j'arrive à la fin et je vous invite également à visiter notre site internet donc vous avez une quantité assez formidable de publications pour la plupart gratuite je fais partie de l'association Atmo Grand Est donc Atmo Grand Est c'est l'association de surveillance qui est accrédée par le ministère sur la région Grand Est donc il faut savoir qu'il y a une association par région qu'on a regroupé en fait au sein d'Atmo France qui regroupe toutes les régions toutes les associations qui mesurent la qualité de l'air donc on a un statut d'association avec différentes missions donc l'une des principales missions c'est la mesure de la qualité de l'air donc en fait on a des stations de mesure qui sont réparties sur le territoire de la région Grand Est avec des appareils à qui sont situés à l'intérieur où on mesure en continu la qualité de l'air à différents points du territoire on a également aussi des fonctions de prévision de la qualité de l'air donc c'est nous aussi qui avertissons en fait en cas de pic de pollution par exemple pour les particules fines on en a eu un justement le week-end dernier c'est nous qui avertissons en fait la préfecture qui après prend les mesures de restriction de circulation automobile au niveau d'industriel etc. en fonction des niveaux et puis on a aussi l'information de la sensibilisation donc on a un statut associatif on est administré par différents collèges donc l'État qui nous finance les collectivités les industriels en fait qui rejettent des polluants et qui en fonction de leurs émissions vont payer une taxe dont on va ils nous ont renversé une partie et puis les associations personnalités personnalités qualifiées voilà et on a donc trois sites enfin quatre sites sur Nancy Metz Strasbourg et puis Reims et en fait tout au départ on a eu aussi de la loi sur l'air de 96 qui dit que chacun doit respirer un air qui ne nuise pas sa santé et cette loi elle inclut à la fois l'air extérieur et l'air intérieur donc là moi je vous fais une présentation en fait qui est plus relative donc on a vu les différentes sources de pollution qui pouvaient affecter la qualité de l'air intérieur d'un bâtiment donc là moi je vais faire plus un focus sur la qualité de l'air extérieur et comment elle peut impacter l'intérieur les espaces intérieurs donc tout d'abord sur la pollution atmosphérique donc à voir qu'il y a différentes sources d'émissions de polluants on différencie les sources anthropiques donc la source principale qui vient du transport boutier aérien maritime les industries qui vont émettre des polluants donc plutôt en général au niveau local mais après ça peut être transporté en interrégion au niveau national etc l'agriculture donc c'est pareil ça va être des pollutions qui vont être quand même plutôt locales mais sur certaines pollutions agricoles ça va se transformer notamment pour les poussières en polluants secondaires et puis le secteur résidentiel le chauffage etc et puis on a également des sources naturelles il y a quelques années il y avait un volcan en Islande qui avait émis des polluants qui se retrouvaient au niveau européen les polluants aussi qui viennent du sol il y a des épisodes on peut retrouver des petites poussières de sable qui viennent du Sahara qui se transportaient sur des longues distances les feux de forêt les océans etc la nature aussi génère un certain nombre de pollution donc on retrouve un petit peu les différentes pollutions extérieures qui peuvent rentrer avec un peu plus de détails donc sur les pollutions de type industriel automobiles donc en fait on va avoir différents types de polluants donc il y a des polluants primaires qui sont émis directement et puis qu'on va mesurer qu'on va respirer de façon directe donc par exemple c'est le cas d'une partie des poussières fines qu'on va respirer qui sont émis directement par exemple par l'automobile ou par le chauffage urbain ou par les industries l'automobile est responsable aussi d'émissions pour les dioxydes d'azote qui pareil vont se concentrer dans l'air dans certaines conditions météorologiques on retrouve également les polluants d'origine agricole donc là ça va plutôt être sur des produits phytosanitaires on va dire sur des épandages qui sont localisés et qui vont dépendre de certaines périodes de l'année et puis aussi du type de culture parce que c'est pas les mêmes produits qui sont utilisés par exemple pour les vignes pour les vergers ou pour les céréales et puis également la pollution agricole aussi qui va générer l'utilisation de nitrates qui vont se former sur des particules secondaires et vont aussi participer au fait qu'on retrouve des particules fines dans l'air il y a la pollution du sol donc après tout à l'heure il y a une présentation sur le radon qui est un polluant radioactif et là c'est pas l'objet de la présentation mais aussi du pollen qui lorsqu'ils sont sur l'air extérieur sont transportés vers le bâtiment qui peuvent se retrouver dans le bâtiment on a l'exemple par exemple de notre bâtiment à Nancy à côté duquel c'est assez boisé mais du coup il y a des boulots avec des émissions de pollen à certains moments de l'année et on a une personne qui est sensible à ce type de pollen et qui est malade de façon importante on va dire ça dure un jour, un mois mais pendant ce temps-là elle a une sensibilité particulière par rapport à ces collègues-là donc comme ils sont dans l'air extérieur forcément ils se retrouvent transférés dans l'air intérieur alors là c'est un schéma où c'est pour vous montrer l'impact déjà en fait parce que c'est un peu l'objet aussi de la présentation c'est comment se prémunir d'une mauvaise pollution de l'air extérieur donc la première c'est l'éloignement donc ça c'est Air Paris l'association de l'île de France qui avait fait une étude sur les distances en fait on se rend compte donc là il y a trois polluants qui sont présentés donc c'est des polluants qui sont émis par le trafic routier donc le dioxyde d'azote en premier en son albinzène qui est émis plutôt par les voitures essence mais normalement les émissions ont quand même beaucoup diminué ces dernières années et puis les particules alors je vais vous parler aussi beaucoup des particules pourquoi ? parce qu'on a vu tout à l'heure le co-sanitaire de l'air intérieur et en fait on se rend compte que le poids de ce coût est fortement lié aux particules les particules on en crée un petit peu en air intérieur mais il y a quand même une grande partie qui vient de l'air extérieur donc c'est pour ça que c'est ce polluant qui a le plus d'impact sur la santé qui est pas mal mis en avant aussi dans la présentation de façon globale donc on voit sur ce schéma en fait la distance dès qu'on s'éloigne un petit peu d'un axe routier ou de l'endroit où est émis polluant ça peut décroître de façon très rapide on voit que sur les particules la zone en fait finalement d'impact est assez limitée elle est de 100 mètres donc à partir de 100 mètres on est quand même très... enfin voilà on a quand même beaucoup moins d'impact de la pollution et par contre elle est un peu plus longue sur le site d'azote puisqu'elle est de 200 mètres mais rien qu'en éloignant un bâtiment en fait on peut fortement diminuer les concentrations extérieures qui sont liées à la source d'émissions qui s'y trouvent donc là c'est un schéma en fait qui montre le transfert des différents polluants dans le bâtiment parce que le bâtiment en lui-même il va quand même avoir un peu un impact de filtration on est quand même voilà c'est pas comme si tout l'air extérieur rentrait mais alors après la façon dont le polluant rentre dépend fortement du type de polluant donc là on voit en haut le dioxyde d'azote qui est émis par le trafic routier on voit que au niveau de cette étude là qui avait été faite par le CSTB avec l'ADEME qu'il y a 100% quasiment de ce polluant là dioxyde d'azote tout ce qui est hydrocarbures qui sont émis aussi par le trafic routier ou par certaines industries rentrent 100% rentrent dans le bâtiment donc si vous avez à l'extérieur vous pouvez vous dire que tout est rentré à l'intérieur par contre il y a d'autres polluants c'est moins la grande alors les poussières fines donc là c'est marqué PM2 5 donc c'est les poussières fines de diamètre inférieurs à 2,5 micromètres on verra le chemin tout à l'heure donc c'est les particules les plus fines qui pénètrent dans notre système respiratoire on voit qu'il y a quand même 75-80% qui pénètrent dans le bâtiment donc au final une grande majorité d'autres polluants alors le SO2 c'est le dioxyde de soufre qu'on retrouvait avant qui était lié forcément au chauffage enfin aux industries de chauffage au charbon donc maintenant il n'y a quasiment plus de centrales charbon en France donc on en retrouve quand même moins dans l'air mais on voit aussi qu'il pénètre de façon importante par contre l'ozone donc l'ozone celui-là c'est un polluant en fait qui se forme en été c'est un polluant dissecondaire c'est à dire qu'il n'est pas émis directement par contre les dioxyde d'azote qui se trouvent dans l'air avec d'autres polluants en présence de températures importantes et d'un oceleillement important donc en général on est sur une période d'été vont provoquer la formation de ce polluant qui s'appelle l'ozone qui est un gaz qui est héritant et par contre on voit qu'il est quand même assez filtré et que finalement il n'y a que 20% qui rentrent dans le bâtiment donc c'est vraiment très variable en fonction des polluants mais au final on n'a pas de protection du logement contre la pollution atmosphérique d'ailleurs dès qu'on va ouvrir les fenêtres l'air extérieur va rentrer dans le bâtiment donc les différents types de transferts du polluant et d'échange entre l'air intérieur et l'air extérieur donc ça va être l'infiltration à travers les fissures de l'enveloppe du bâtiment donc au niveau des portes et des fenêtres l'ouverture tout simplement des portes et des fenêtres les réseaux de ventilation ou des bruges d'entrée d'air donc ça dépend du niveau de filtration qui se trouve au niveau du système de ventilation mais il y a certains polluants qui passent par le système de ventilation par exemple on peut voir des systèmes de modélisation de l'air intérieur c'est encore assez nouveau mais on commence en fait à modéliser dans une pièce comment va se comporter par exemple une concentration en polluant et sur ces systèmes de modélisation on voit que dès que la ventilation arrive pour certains polluants ça va les faire fortement baisser puisqu'on va apporter de l'air neuf qui ne contiendra pas ce polluant par exemple on parlait tout à l'heure du formalite le formalite c'est un polluant qui est essentiellement présent en air intérieur donc avec le système de ventilation on va apporter un air neuf qui ne contient pas de formalite donc physiquement on va faire diminuer la concentration par contre avec le système de ventilation par exemple en été on peut apporter de l'ozone et on voit sur ces simulations une diminution du formalite mais une augmentation d'autres polluants comme l'ozone donc voilà c'est un ensemble à maîtriser après le polluant il est aussi transporté par les occupants les animaux donc sur nos habits etc l'imprégnation et puis par le sol donc là on est plutôt sur les aspiradons qui j'ai moins creusé sur cette partie donc ça se résume en un schéma alors actuellement il y a une expertise de l'ANSES qui va aboutir sur un rapport qui va être publié incessamment sur eux parce que normalement c'était prévu en mars donc justement tout est un rapport avec des préconisations justement sur le transfert de l'air extérieur vers l'air intérieur donc ça c'est vraiment issu de ce rapport donc on voit les différents facteurs en fait qui sont modélisés en fait donc on voit au niveau du bâtiment les facteurs qu'on va prendre en compte donc il y a un facteur qui s'appelle le facteur de pénétration ou l'efficacité de transfert donc en gros c'est le taux de pénétration d'un agent d'extérieur à travers l'interface extérieure d'un bâtiment donc là on est vraiment sur la pénétration après il y a un autre facteur qui s'appelle le facteur d'infiltration donc c'est la partie en fait la fraction de la concentration extérieure du polluant qui va pénétrer l'intérieur ce qu'on calcule de façon plus facile mais qui est un peu moins juste c'est le ratio IE donc en gros c'est simplement la concentration d'air intérieur c'est la concentration d'air extérieur et ça donne en fait une information sur globalement le passage le passage du polluant dans l'enveloppe mais le problème de ce ratio c'est qu'il est dépendant aussi des concentrations intérieures qu'il prend en compte on le voit on va revoir après dessus qu'il y a beaucoup de choses qui vont jouer au niveau de la pénétration du polluant déjà tout simplement sa concentration à l'extérieur puisque si la concentration est élevée forcément il y a beaucoup qui vont passer aussi à l'intérieur le rôle qui est écran de la régentation qui peut aussi intervenir et puis tout ce qui est météorologique parce qu'on parlait tout à l'heure de lien entre la pollution intérieure et la pollution extérieure la pollution extérieure l'avantage c'est que si on a des conditions météorologiques on va dire qui sont favorables à la dispersion on aura des concentrations qui sont relativement faibles en clair quand vous avez un temps pluvieux ça rabat les concentrations le vent ça disperse la pollution alors la pollution on se retrouvera toujours mais disons qu'au niveau local les concentrations sont plus faibles donc ça forcément si la concentration extérieure est faible à l'intérieur elle est faible également donc voilà les facteurs qui peuvent affecter le transfert extérieur intérieur donc la concentration extérieure on voyait tout à l'heure qu'elle était que plus on se recule plus on s'éloigne plus elle est faible et puis c'est ce qu'on disait aussi par rapport il y a un lien quand même entre le niveau socio-économique des populations qui en général c'est ces populations-là qui se retrouvent dans des bâtiments qui se retrouvent à côté des routes à côté des industries etc donc il y a un lien qui a été établi entre ce niveau-là et puis l'exposition à la pollution donc les conditions météorologiques ce que je disais par exemple là on est à ce période antisoclonique donc ça a tendance à accumuler les polluants qui se trouvent dans l'eau la végétation urbaine donc c'est par exemple une construction d'un immeuble à côté d'une route ça peut être pertinent de prévoir une barrière filtrante naturelle puisque ça va faire comme une sorte d'écran en fait puisque c'est le même principe que pour le bruit on va avoir une sorte d'écran et du coup ça va en fait arrêter les polluants qui vont se retrouver en fait au niveau de la végétation alors après on a tendance maintenant à beaucoup amener de végétation au niveau des zones urbaines ce qui est intéressant il faut quand même avoir en tête ce que je disais tout à l'heure par exemple pour les boulots il y a des espèces qui sont allergisantes qui vont émettre des pollens etc donc il faut bien quand même avoir une réflexion globale et réfléchir aux espèces qu'on va implanter à côté des zones où il y a beaucoup de population la distance à la source donc forcément un appartement qui est proche de la route et sous le vent sera plus impacté et puis par exemple bien que dans la conception d'un appartement qui va se retrouver à côté d'une source de pollution pouvoir aérer côté cour par exemple tout simplement c'est à dire ouvrir les fenêtres côté cour où on aura des concentrations qui sont plus faibles que du côté de la route et c'est idéalement voir les pièces de vie plutôt côté cour on sera moins exposé donc je l'appelle pièce de vie là où on passe plus de temps dans l'espace intérieur c'est avec la chambre et puis le salon la pièce de vie principale donc après il y a différents aussi facteurs c'est à dire qu'en fonction du type de bâtiment on n'a pas forcément le même comportement par rapport à l'air extérieur c'est à dire qu'on voit qu'il y a des comportements qui sont assez différents finalement entre les écoles les habitations etc et puis il y a l'enveloppe aussi qui va jouer c'est à dire qu'une enveloppe qui est complètement étanche à l'air etc du coup la pollution ne va pas passer à l'intérieur là il y a un schéma je ne comprends pas je vous l'ai mis dans la présentation qui est intéressant aussi on peut faire appel aussi par rapport à l'air extérieur si on a un projet d'implantation d'un nouveau bâtiment aussi on connaît une source de pollution alors ça a été fait sur l'éco-quartier Nelum d'Anub à Strasbourg avec l'implantation d'une école en fait on peut faire une modélisation alors c'est assez long parce que du coup il faut prendre en compte toutes les hauteurs de bâtiments etc les sources d'émissions la météo etc on va rentrer tout ça dans un modèle on va faire des mesures aussi pour pouvoir caler ce modèle là et puis on peut voir en fait les niveaux de concentration extérieure mais de façon très fine c'est à dire à 500 mètres près on voit ces concentrations on aura de concentration extérieure là donc dans ce cadre de ce projet là ce qui avait été montré en fait c'est qu'au niveau de la cour d'école si le bâtiment était implanté tel qu'il était prévu les concentrations au niveau de la cour d'école pour le dioxyde d'azote elles étaient supérieures à la réglementation supérieures au nord donc on construit un bâtiment accueilli nos enfants alors là je ne suis plus sur l'extérieur je ne suis plus sur la cour d'école après je ne suis pas non plus dans le bâtiment et donc après on peut faire des simulations à partir de là se dire ce bâtiment il se trouve à tel endroit qu'on ne peut pas le reculer qu'on ne peut pas le concevoir différemment donc le choix qui avait été proposé c'était de reculer justement ce bâtiment on voyait qu'il y avait forcément une baisse des concentrations parce qu'on l'a vu tout à l'heure dès qu'on se recule on diminue les concentrations mais alors après il y a des contraintes d'urbanisme des contraintes des maîtres d'ouvrage etc. c'est parce qu'il y avait été retenu par contre il y avait des bâtiments d'habitation qui devaient être construits en même temps que cette école là et ces bâtiments d'habitation ils ont été rehaussés et en rehaussant ces bâtiments d'habitation rien que ça ça permet de faire une baisse de concentration du dioxyde d'azote en fait dans la cour de l'école donc voilà c'est des choses à prendre en compte et puis effectivement dans ce cadre là l'école avait justement bénéficié d'une enveloppe très étanche avec pas d'infiltration d'air donc là dans ce cadre là et une ventilation qui était maîtrisée donc dans ce cadre là pas de voilà une limitation du transfert des polluants de l'air extérieur vers l'air intérieur une importance quelque chose d'important à prendre en compte aussi c'est la prise d'air neuf c'est à dire que si on sait qu'on a une source de pollution et bien il faut vraiment dans la conception du bâtiment prendre en compte l'environnement extérieur et choisir une prise d'air neuf du côté du côté court ou du côté enfin éloigné le plus éloigné possible de la source de pollution voilà mais c'est pas forcément enfin c'est quand il y en a plein d'un bâtiment il faut le prendre en compte dans sa façon voilà dans son environnement voilà la présence d'une cheminée ou trop conduit c'est sûr qu'à partir du moment on a des échanges d'air forcément on va amener de la pollution de l'air extérieur ni la filtration de l'air qui est à prendre en compte c'est à dire qu'à partir du moment où l'air va être filtré forcément on va abattre les niveaux de pollution et puis le taux de renouvellement d'air alors s'il ne faut pas retenir ici il faut pas retenir ici que l'air extérieur étant pollué il ne faut pas ouvrir les fenêtres c'est pas du tout l'objet du message après ça dépend de l'environnement de l'on se trouve vous avez bien compris qu'en fonction de la source de la distance par exemple de la route de l'industrie de la source d'émission c'est pas du tout la même chose donc dès qu'on est reculé il n'y a pas d'implication et puis si par hasard on se retrouve à proximité d'une route et bien après il faut choisir le moment où on ouvre les fenêtres parce que l'ouverture des fenêtres si on n'ouvre pas les fenêtres on va accumuler le polluant de l'air intérieur voilà donc là on va être défavorable dans les deux cas alors que là si on est à côté d'une route il faut ouvrir le matin tôt le matin le plus tôt possible le matin éventuellement aussi plutôt tard le soir si on est plutôt là en soirée pour les polluants qu'on retrouve en été comme l'ozone en fait l'ozone par exemple il se forme vraiment il y a des pics en fin d'après-midi donc c'est pareil une aération le matin il y a privilégié pour limiter l'entrée d'ozone dans le bâtiment voilà donc c'est une façon d'aérer en fait pour se prévenir du problème éventuel d'air extérieur alors ça c'est un exemple assez concret en fait donc là en fait on voit sur on voit une carte en fait donc il y a une coquerie et cette coquerie elle est main du bazaine en fait dans le Grand Est on a encore des zones sidérurgiques avec des coqueries une coquerie qui est présente et puis l'agence régionale de santé nous a demandé en fait de faire des campagnes de mesure dans des écoles qui se trouvent à proximité de cette coquerie donc pour voir les niveaux là on est sur le bazaine donc le bazaine qui est un des polluants les plus toxiques enfin qui est classé de façon prioritaire en air intérieur et consergé donc on a fait ces campagnes de mesure alors on a des campagnes de mesure en air extérieur mais l'un était focalisé essentiellement sur les écoles donc sur 4 écoles et puis on voit que ces 4 écoles finalement elles sont à différents endroits par rapport à la coquerie elles se trouvent à différents endroits par rapport à la coquerie et donc on pourra voir ce qu'on voit des différences en fait en fonction de la positionnement de l'école donc c'est des campagnes qui sont suivies depuis 2013 en fait qui sont actuellement encore en cours donc ce qu'on peut voir donc en fait sur le bazaine on a une valeur limite qui est de 10 microgrammes donc cette valeur limite on va dire de façon globale elle est quand même rarement dépassée et on a des concentrations qui sont plutôt entre 2, 3, 4 microgrammes et là la première mesure qu'on fait en fait c'est une mesure en juin 2013 et on voit que dans une école donc l'école bouton d'or dans l'occurrence on voit que les niveaux dépassent cette valeur limite donc qu'est-ce que nous dit après on a la chance on a le QAI on a la CES etc on a des organismes de référence qui nous disent si on dépasse la valeur limite il faut regarder la concentration extérieure donc à chaque fois on a fait des mesures dans 2 pièces dans les écoles mais à chaque fois on a fait des mesures aussi à l'extérieur pour voir si ça ne vient pas de l'air extérieur et donc la concentration extérieure c'est la première que vous voyez tout à gauche et on voit qu'elle est largement supérieure aux autres et puis ils nous disent qu'il faut prendre en compte une incertitude de 30% et que si ça se recoupe ça veut dire que ça vient bien de l'air extérieur donc là on a bien la preuve que ce n'est pas des concentrations qui sont produites à l'intérieur du bâtiment qui viennent bien de l'air extérieur et puis après si on regarde les vents la hausse des vents par rapport à la position de l'école on voit que pendant cette période-là l'école était située sous les vents donc il n'y a pas de voilà donc la source elle est bien identifiée et là on voit vraiment l'impact directement de la source voilà un autre exemple donc là c'était encore en 2015 donc il y a eu plusieurs valeurs assez élevées on voit en fait qu'en fonction des directions de vent on est sur des vents de nord et bien on voit que c'est d'autres écoles qui sont impactées et que finalement cette coquerie dans le Grand Est on a majoritairement des vents de sud-ouest et du nord-est et bien les écoles qui se couvent sous les vents vont se retrouver avec des concentrations importantes de ce polluant dans les écoles donc ça illustre bien le transfert de polluants alors je finis juste par rapport à la nouvelle norme de filtration qui m'a été demandé de présenter cette norme donc qui a été publiée en mai 2007 qui remplace la norme NF 779 qui est maintenant donc maintenant il s'agit d'une norme internationale alors qu'avant c'était une norme européenne donc c'est l'intérêt d'avoir en fait la même norme au niveau international qui s'applique au chauffage à la ventilation au conditionnement des bâtiments et donc la façon de mesurer en fait l'efficacité des filtres est complètement différente puisque là maintenant on va se référer justement aux particules fines qu'on appelle particules éthmétaires en anglais mais sur les particules fines et on va regarder en fait par rapport justement au diamètre de ces particules fines le niveau de défiltration en fait des filtres on peut voir sur ce schéma là ce que je vous disais tout à l'heure les poussières fines donc on voit que les poussières grossières finalement elles sont arrêtées donc elles ne vont pas connaître très profondément dans notre système pulmonaire et on voit que plus leur diamètre est petit plus elles vont aller loin et puis on va jusqu'au PM1 qui passe dans le sang et donc c'est des bouillons qui vont entrer très profondément dans notre système le système pulmonaire on voit la comparaison entre les normes donc actuellement en fait on est en période de transition enfin encore en 2018 et puis l'ancienne norme va être progressivement retirée donc la nouvelle norme elle est vraiment basée sur ces diamètres de poussière donc c'est ça qui est intéressant parce que du coup on fait un lien avec la santé elle se présente comment ? elle va se présenter avec des efficacités de filtre qui vont être exprimées en fait en EPMX alors en gros c'est un pourcentage d'arrêt des particules par exemple de diamètre un micromètre donc pour avoir pour pouvoir les calculer en fait on regarde l'efficacité du filtre qui est conditionné donc si le filtre il arrête les particules donc de diamètre inférieur à 2,5 micromètre il va être placé 2,5 voilà en fonction du taux d'efficacité et puis après on va regarder en fait la moyenne le filtre qui est conditionné et puis on va en dire au multiple de 5 inférieur donc c'est à dire qu'en gros un filtre par exemple ça va arrêter 75% des poussières de diamètre inférieur à 1 micromètre un autre par exemple ça sera 50% des poussières de 2,5 micromètre alors c'est peut-être pas trop parlant comme ça mais ça se recoupe alors je vais le passer à celle-ci ça se recoupe en fait avec la concentration on peut recouper avec la concentration extérieure qu'on veut obtenir donc pour les poussières fines il y a des normes il y a vraiment une norme de l'OMS qui dit qu'on ne doit pas dépasser une certaine concentration pour les PM2.5 et pour les PM10 donc on dit qu'on veut respecter ces valeurs de l'OMS on regarde par exemple si on est sur un air du coup qui respecte ces valeurs ou qui est très pollué donc par exemple là sur ODA1 on est sur un air qui est pollué de façon ponctuelle et sur ODA3 là on est sur une grande métropole on est sur un air qui est très pollué après on regarde aussi l'occupation de la pièce c'est-à-dire que est-ce que ça sert à quelque chose de filtrer finalement l'air dans une salle où il n'y a personne pas forcément voilà donc par contre si dans notre habitation dans notre chambre là c'est peut-être intéressant d'avoir un air qui est filtré de façon assez conséquente donc on regarde ça et puis à partir de ça on met les deux ensemble et puis on peut regarder donc ça reste des recommandations d'orevant ça reste vraiment des recommandations et puis on peut regarder on se dit finalement j'ai un air très pollué où ma moyenne de PM2.5 de poussière inférieure à 2.5 micromètres est supérieure à 15 microgrammes et puis j'ai une pièce qui est occupée de façon permanente qu'est-ce qu'il me faut comme filtre qu'est-ce qui est recommandé et puis là on voit qu'elle occupe en l'occurrence il faut un filtre donc qui filtre 80% des poussières d'un mètre inférieur à 1 micromètre voilà donc c'est quand même une évolution dans cette réglementation qui est importante et puis qui est orientée du coup vers la santé et qui a un lien vers l'air extérieur donc c'est ça qui est intéressant et puis on peut quand même par rapport à l'ancienne réglementation alors c'est vrai que ça ne ressemble pas tout à fait mais il y a quand même des tableaux qui permettent quand même de se resituer par rapport à l'ancienne réglementation voilà je vous remercie de votre attention